Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, Thomas Hille, vous recevez Mireille Dumas et à 9h13, c'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et oui, bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour à tous et puis bonjour Julien, j'espère qu'il n'est pas trop crevé parce que toute la semaine il a donné des audiences. Il est épuisé. Alors Jean-Luc, vous devez être content parce que je sais que vous appréciez tout particulièrement Mireille Dumas. Vous avez tout à fait raison Thomas et ce pour deux raisons. Un, parce que je suis dans le showbiz et j'aime tout le monde. Déjà. Oui, j'ai appris à flatter même si je ne le pense pas. D'ailleurs c'est très joli ce petit haut à Nissa. Non, j'en étais sûre. Et deux, je n'ai pas à me forcer car j'ai toujours adoré les émissions de Mireille Dumas. Tu apprends toujours quelque chose avec elle. Je me suis d'ailleurs demandé comment elle faisait pour que les invités se livrent autant. Et ce qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai mais je pense que c'est vrai, c'est que les entretiens étaient très longs à l'enregistrement. Mireille Dumas en fait, elle a appliqué en télé le principe de la garde à vue. Je le voyais venir. Je le voyais venir. Ça marche. À un moment le client en craque, si tu prives de sommeil et de nourriture, il finit par à vous. Donc respect, respect Mireille. Surtout que je fais seul. On n'est pas un temps, il n'y a pas un flic méchant, un flic jambique. Exactement. J'ai tous les rôles. J'ai tous les rôles. J'imagine que vous allez regarder. Du coup, ce soir c'est une spéciale famille Jean-Luc. Ah ouais, je suis très famille moi. C'est pour ça que je me sens bien à l'Europe. On n'est pas que des collègues, on s'intéresse les uns aux autres. J'ai compris ça, vos passages d'antenne avec Pascal Praud vers 10h58. Rappelez-vous, c'était le 4 septembre, jour de rentrée scolaire. Bonjour, vous avez passé un bon week-end ? Excellent. Il va faire chaud, vous avez des enfants, non ? Oui. Vous les avez emmenés à l'école ce matin ? Vous avez pleuré ? Malheureusement, on était là. C'est ce jour-là qu'on a appris que vos enfants avaient été abandonnés sur une aire d'autoroute à cause de notre travail, Thomas. Moi, j'aime bien ces petites conversations. On papote, mais on apprend des choses. Là, par exemple, Pascal a appris que vous aviez des enfants. C'est vrai. Ce qui fait que 15 jours plus tard, vous avez pu reprendre votre conversation alors qu'il recevait Chantal Goya. C'est tous les petits d'hier qui sont parents. Exactement. Vous avez des enfants, Thomas ? Oui, on est deux. La prochaine fois, je vous invite que vous n'en avez pas. Juste pour voir s'il y suit. Je vais tenter. J'aime bien ces échanges. Le seul truc chiant, si je peux me permettre, c'est quand deux personnes comme ça ont un moment privilégié. Il y a toujours un ou une relou qui essaie de s'incruster avec ses anecdotes dont tout le monde se fout. Oui, j'en ai deux et qui écoutent aussi Chantal Goya. C'est ça qui est fou. Ça ne s'arrête jamais, cette histoire. Exactement. Moi, j'étais à l'Olapien en juin 2002. Ah, mais oui. Mais quel boulet, c'est pas possible. Là, on est typiquement sur quelqu'un qui n'a pas d'amis et qui a envie de parler. Ça aurait été un enfer pour vous, Mireille. Il y a Anissa, au bout de cinq minutes, elle vous raconte tout, même si vous n'avez rien demandé. Non, la prenez pas sur vos plateaux. C'est terrible. J'en aurais besoin pour ton Mireille. Quand vous voulez, Anissa. Aujourd'hui, pour votre session de rattrapage, je crois que vous allez nous emmener en voyage. Exactement. C'est le week-end, j'avais envie de vous faire kiffer, alors je vous ai trouvé ça. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Un petit week-end dans le Pas-de-Calais, Calais de Manarino, ça vous dit ? Boulogne-sur-Mer, son climat, sa vie nocturne et surtout ce joli programme. Bac et police secours de Boulogne-sur-Mer, tolérance zéro chez les ch'tis, c'est tout de suite dans Appel d'Urgence. Ça, dans le jargon télévisuel, ça s'appelle un all-inclusive. C'est plus un titre, c'est une suite de hashtag. Ils ont mis toutes les mentions pour attirer le chalon. Police secours, Bac, Boulogne, Boulogne-sur-Mer, ch'tis. Oui, oui, ça c'est beau. Les 4 à la suite, tu peux pas te planter. Alors, on a fait connaissance avec Charlotte, policière, qui a ses fans, notamment Joe, qui tient la friterie sur le front de mer. C'est un sacré bout de femme, courageuse, toujours souriante, malgré la profession qui fait qu'elle doit garder beaucoup son calme. Et franchement, pour ça, je lui tire son chapeau. Oui, mais si vous lui tirez son chapeau, vous vous embarquez, c'est du folle. Voilà, en plus, il y a quelqu'un qui veut visiblement redorer le blouson de la police. Charlotte, elle a énormément de métiers. Et même face à des gens qui ont le taux d'alcool d'une bouteille de désinfectant, elle sait rester calme. C'est dangereux, je m'en bats les c*****, mais tu es créé, mais je m'en bats les c*****. L'alcool ne rend pas l'intelligence, sinon il n'y aurait que des prix nobles ici. Très bonne phrase. Très, très bonne phrase. Bon, Boulogne-sur-Mer, c'est aussi beaucoup de problèmes de voisinage. Vous êtes une chambre, vous appelez la police pour un oui, pour un non, vous croyez dans un sac à faire ? Oui, après le sac à main, voici le sac à faire. Ils n'ont pas que sac à faire, les policiers de la police. On reste dans les affaires de voisinage, et attention, là on est sur du gros dossier. On était à deux doigts d'appeler leur aide une poule. C'est échappé de chez une dame, et elle est allée chez son voisin. Et son fils, il m'a insulté, il est sorti avec un bâton pour frapper la poule, et il me dit, toi aussi je vais te remettre un coup dans ta gueule, espèce de grosse pute. Ah d'accord, la fête des voisins n'a pas été inventée à Boulogne-sur-Mer. Après, je vous rassure, hormis cette sombre histoire de poule, les rapports entre ces deux voisins sont plutôt bons. Cet été, il a menacé de me kidnapper, de me mettre dans son coffre, et d'aller m'attacher dans un arbre dans la forêt. D'accord. Ça va, qui n'a jamais joué aux cow-boys et aux indiens ? Vous n'avez pas peur qu'elle finisse enterrée dans la forêt ? Ça va, qui n'a jamais joué à Michel Fourniret ? Je crois qu'en une émission, ils ont réussi à foutre en l'air tout le bien qu'avait fait Danny Boon pour les ch'tis. Même s'il faut reconnaître que là-bas, les gens sont plutôt honnêtes. On vous demande de vous arrêter, vous arrêtez. Et il a une bonne raison pour tenter de fuir le contrôle. C'est juste parce que je suis bourré que j'ai pas envie de me faire contrôler. Trop de franchise, tu es la franchise. Allez, bon week-end. C'est une excellente raison. Merci Jean-Luc Lemoyne.